bienvenue sur univers gardé la destination ultime pour les passionnés de sport en général et le football en particulier point ici nous vous apportons les dernières actualités analyses et moments mémorables de vos sports préférés point si vous aimez le sport vous êtes au bon endroit point cliquez sur s'abonner pour ne rien manquer merci le technicien espagnol alberto antuna est le nouvel entraîneur de l'équipe nationale féminine point le directeur technique national raoul tupan qui a fait l'annonce ce mercredi matin est revenu sur le choix de la fédération de basket il nous a montré qu'il était très motivé et prêt à s'engager point nous avons dû calmer ses ardeurs point ce n'était pas compliqué de le persuader il a accepté toutes nos conditions parce qu'il aime l'équipe du sénégal a déclaré tout pan point il ajoute on est souvent confronté à des difficultés dans notre travail aujourd'hui notre niveau d'exigence en sport est très élevé nous ne vivons que la première place point mais toutes les conditions peuvent ne pas être réunis cela nous est arrivé dans le passé et nous avons dormi à l'aéroport point si cela arrive encore il faut que nous comprenons que la difficulté ne doit pas nous arrêter point nous l'avons expliqué et il a compris point parce qu'il est aussi un sélectionneur qui veut se faire connaître concernant le contrat du technicien de trente trois ans ce sera à court terme puisque son premier objectif très déterminant pour son avenir à la tête de l'équipe nationale est fixé au tournoi de février en belgique on a un contrat d'objectif avec lui point la priorité est le tournoi de qualification olympique tqo s'il nous qualifie ce sera lui qui nous conduira au jeu olympique point dans l'autre cas on évaluera pour voir ce qu'il faut faire d'ailleurs pour la préparation de ce tournoi où le sénégal jouera les états unis la belgique et le nigéria la fédération sénégalaise de basketball n'a toujours pas trouvé le bon planning il y a des incertitudes dans le planning de la préparation nous souhaitons regrouper les filles en décembre ici ou en espagne point si nous n'y arrivons pas nous trouverons une autre solution point parce que la majeure partie des filles sont en championnat à l'étranger point lors de l'afro basket passé seuls deux filles évoluaient dans le championnat local mathilde diop et kuna enda au point et même avec elle seulement nous ne pouvons faire un stage point il faut qu'on s'entraîne en groupe pour avoir la cohésion point nous misons donc sur dakar france ou espagne si ce n'est toujours pas possible nous irons au tqo directement point et on fera un playbook avant pour les imprégner des systèmes point elles ont la culture tactique pour comprendre point il faudra faire des répétitions ensuite on n'aura que deux jours pour cela point quant au groupe a convoqué le dtn donne une piste il est clair que nous allons élargir le groupe amener de nouvelles joueuses point nous avons fait de la détection et pour vous ne pas citer trop de noms il y a ajifol qui fait de bonnes performances avec canaria point et caddie diouf qui évolue à limoges aussi point il faut savoir que la sélection nationale doit regrouper les joueurs en forme du moment pour faire de bons résultats point la convocation pour la préparation est une chance de montrer son talent à eux de gagner leur place pour la première fois depuis 2003 dans l'histoire de l'équipe nationale féminine un technicien étranger tient les reines point en thunam est fin au tour à tour entre moustapha gay et cheikh sar point nous ne sous-estimons pas l'expertise locale parce que j'en fais partie point mais nous avons une mission spécifique dans un court délai et un besoin immédiat de résultats point c'est comme un entraîneur dans le money time il espère faire la bonne décision point ainsi nous portez notre choix sur lui explique le nouveau dtn le successeur de moustapha gay est connu point le technicien espagnol alberto antuna va tenir les reines de la sélection nationale pour les prochaines échéances point la fédération sénégalaise de basket a fait l'annonce ce mercredi matin lors d'une conférence de presse sa démission au poste d'entraîneur chef de l'ouganda en mi-octobre est passé sans intérêt majeur point rien ne prédisait qu'il sera à la tête d'une autre sélection nationale africaine point pourtant il y avait de quoi s'attendre à cela point alberto antuna n'est pas passé inaperçu au bk arena où se déroulait l'afro basket féminin point il a réalisé la plus grosse surprise de l'afro basket féminin fiba 2023 en battant le sénégal 85 moins 83 points sans doute un match qui a tapé l'oeil de ses futurs patrons pour avoir réussi la meilleure performance de l'ouganda à l'afro basket trois victoires une qualification en quart de finale la septième place finalement on peut dire que l'espagnol a réussi sa première en afrique point si on a déjà vu un technicien étranger diriger la sélection masculine cela n'a jamais été le cas chez les filles point alberto antuna sera le premier âgé de 33 ans les critères principaux remplis par le technicien espagnol sont la rigueur la compétence et la motivation si l'on se fie à la fédération sénégalaise de basket point il a été entraîneur adjoint des titans de dress dans l'allemagne entraîneur adjoint de l'équipe féminine du monténégro et entraîneur de basketball féminin d'ouganda point il a aussi dirigé ses clubs le santum alicante et palencia basket point antuna est actuellement entraîneur adjoint des movistar et étudiantes des deux espagnes d